Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Une vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'âme sœur. C'est quoi l'âme sœur ? Beaucoup de personnes désirent rencontrer l'âme sœur, ont aussi le fantasme d'avoir le couple où l'âme sœur les comprend, les complète, où il y a la fusion. Et donc on voit passer beaucoup de vidéos, beaucoup de posts sur l'âme sœur. Et donc je tenais à vous donner mon point de vue sur ce qu'est l'âme sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin de la vidéo et surtout dans les commentaires. L'âme sœur. Donc je vous propose de regarder ensemble ce schéma que je vais vous expliquer. Donc vous voyez en bas, il y a une sphère un peu plus grosse qu'on appelle la monade. La monade, c'est un ensemble d'âmes, c'est une famille d'âmes. C'est ce qu'on appelle la famille d'âmes. Cette monade, elle est constituée donc de douze branches. Et au bout de ces douze branches, nous avons six sphères. Imaginez que ces douze branches soient en fait des paliers d'un immeuble et que sur le même palier, vous avez six appartements. Et dans chaque appartement, vous avez en fait deux colocataires. Vous avez deux personnes qui cohabitent dans le même appartement. Donc en fait, ces six sphères sont chacune divisées en deux. Eh bien, quand vous êtes dans le même appartement, les deux colocataires sont ce qu'on appelle des âmes jumelles. Ce n'est pas la même âme. Ce sont des âmes qui sont très très proches, mais ce n'est pas la même âme qui est coupée en deux. Ce sont deux âmes à part entière qui cohabitent au sein du même appartement. Et donc, vous comprenez que ces six appartements ont une proximité puisqu'ils sont sur le même palier. Donc, vous voyez, je les ai nommées comme ceci. L'âme A1, eh bien, c'est l'âme jumelle de l'âme A2. Et par rapport à l'âme A3, qui n'est pas dans le même appartement, mais sur le même palier, eh bien, c'est une âme sœur. Et ensuite, vous avez donc douze branches, je vous ai dit, au sein de la monade. Et quand vous êtes sur un autre palier, donc vous dépendez d'une autre branche, il y a exactement la même configuration de douze âmes qui cohabitent dans six appartements. Eh bien, vous avez ce qu'on appelle une âme cousine. C'est-à-dire que l'âme A1, eh bien, elle est cousine de l'âme B1. Donc, c'est moi, à Vrutera, qui les ai nommées comme ça, bien entendu. Donc, nous avons en fait trois types d'âmes qui sont très proches de nous, qui sont dans la même monade, dans la même famille d'âmes. Il y a l'âme jumelle, nous n'en avons qu'une. Il y a les âmes sœurs, nous en avons dix. Et on a les âmes cousines, qui sont toutes les autres qui sont dans la monade. Donc, vous comprenez qu'il est fréquent de rencontrer des âmes cousines. Ça se fait notamment dans les stages de développement personnel, où quand on a les mêmes attraits, où on sent vraiment une connexion à cette personne-là, on sait qu'on est sur la même longueur d'onde. Eh bien, ça correspond à ça. Et ça, c'est un schéma, donc, qui est dans un plan, dans un plan invisible à nos yeux, qui est le plan d'où viennent les âmes. Et donc, il y a vraiment cette proximité qu'on va avoir avec une âme jumelle, bien entendu, avec une âme sœur et une âme cousine. La proximité ne sera pas la même. Et en fait, quand nous sommes incarnés, nous avons envie de quoi ? Eh bien, c'est de retrouver cette proximité que nous avions dans la nurserie d'âmes. C'est une nurserie d'âmes, la monade, en fait. Et donc, on a vraiment cette envie-là d'avoir cette fusion, comme ceci. Le problème, c'est que nous sommes sur un plan incarné. Nous ne sommes plus sur un plan où nous ne sommes qu'en état de lumière. Et donc, dans l'incarnation, il y a d'autres jeux qui se mettent en place. Et la fusion, on le sait très bien, eh bien, ne peut aboutir qu'à une seule chose. C'est le détachement, l'arrachement, souvent. Et donc, il y a des personnes qui sont, je dirais, addictes à retrouver cette fusion. Et tout ce qui ne va pas être de cet ordre-là, eh bien, ne va pas les intéresser. Le problème, c'est que souvent, dans la fusion, eh bien, il y a cette notion de souffrance qui peut être associée. Parce que quand on monte très haut dans les émotions, eh bien, on peut aussi descendre très bas. Il y a vraiment un équilibre qui se fait entre les deux. Donc, cette nécessité, je dirais, de retrouver son âme-sœur, eh bien, elle vient de là. Elle vient de ce que nous ressentions en tant qu'être de lumière dans cette nurserie. Bien entendu qu'on peut rencontrer son âme-sœur. Pour autant, pouvons-nous tous rencontrer notre âme-sœur ? Eh bien, là, c'est autre chose. Parce que va rentrer en ligne de compte aussi nos contredames, ce qu'on vient travailler dans notre vie. Et si on est venu travailler l'évolution à travers le couple, eh bien, on peut être amené à rencontrer des personnes qui vont être plus dans un couple de travail qu'un couple d'harmonie. C'est-à-dire qu'elles vont nous confronter à des épreuves qui vont nous faire évoluer. Par exemple, tout ce qu'on peut dire sur les pervers narcissiques, on tombe dans ce fait-là, qui est un couple, en fait, de travail où on vient travailler la confiance, l'estime, etc., à travers les difficultés. Mais il n'y a pas que ce fait-là. Il y a aussi toutes les mémoires familiales qui rentrent en jeu. Si vous avez dans vos mémoires familiales des couples qui se sentaient enfermés, des couples qui sont restés ensemble par devoir, eh bien, que vous récupérez toutes ces mémoires-là, vous risquez d'avoir un peu plus de mal à rencontrer l'âme sœur. Donc, moi, je voulais vous parler aussi du fantasme qu'il peut y avoir derrière. C'est-à-dire qu'on a souvent l'idée que l'âme sœur, eh bien, ça va rouler, on va se comprendre, on va se compléter. Parce qu'on a peut-être vu des couples comme ça. Il y a des couples, bien entendu, qui fonctionnent comme ça. Et donc, on a envie de ça. On a vraiment envie de ça. Et les personnes, souvent, se coupent de la possibilité de vivre autre chose parce qu'elles veulent vraiment rencontrer ce partenaire, je dirais, idéal et un peu fantasmé, bien entendu. Donc, ce que je viens de vous dire là sur l'âme sœur, eh bien, c'est encore plus fort sur ce qu'on appelle l'âme jumelle ou la flamme jumelle, puisque cette proximité était encore bien plus forte. Donc, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça, parce que les gens confondent flamme jumelle, âme sœur. Et donc, en fait, c'est toute cette famille d'âmes où on veut retrouver une vibration. Mais retrouver cette vibration, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des points de divergence. Et on va circuler beaucoup de vidéos sur les flammes jumelles, notamment, où on dit que ces flammes jumelles peuvent nous apporter des difficultés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette famille d'âmes, eh bien, elles viennent travailler, je dirais, de concert. C'est-à-dire, quand on vient travailler sur nous, eh bien, on fait aussi travailler toute la famille d'âmes. Pour autant, étant toutes ces âmes-là, est-ce qu'elles sont incarnées toutes en même temps ? Non. Elles ne s'incarnent pas toutes en même temps. Il y a des gens, il y a des gens. Il y a des âmes, pardon, qui restent, donc, je dirais, dans la nurserie, à la station. D'accord ? Mais le travail que vous allez faire, vous, en tant qu'être incarné sur Terre, va faire aussi évoluer ces âmes-là. Et c'est toute cette, je dirais, cette nostalgie, en fait, qu'on a de cette nurserie, qu'on projette là, sur notre incarnation. Et donc, c'est vraiment important de, plutôt que de vouloir à tout prix rencontrer sa flamme jumelle, ou son âme jumelle, ou une âme sœur, de vraiment demander à la personne qui vous convient le mieux, ou de constater, plutôt, que la personne que vous avez, peut-être, c'est la personne qui vous convient le mieux, là, à l'heure actuelle, pour pouvoir, je dirais, évoluer. C'est pas forcément dans le plaisir, ça peut être, bien entendu, dans la douleur, aussi, bien qu'on n'est pas obligé d'évoluer dans la douleur. Et pour ceci, il faut aller nettoyer toutes les mémoires, qu'elles soient générationnelles, les mémoires de ce que vous avez vu enfant, aussi, du couple parental, bien entendu, parce que nous nous sommes imprégnés inconsciemment par ce qu'on a vécu avec nos parents, avec le couple parental, nos mémoires karmiques. Et donc, pour vous donner, je dirais, un maximum de chance de rencontrer, vraiment, la personne avec qui vous allez pouvoir évoluer dans la complicité, puisque c'est ce qu'on recherche, en fait, le partage, eh bien, c'est déjà, effectivement, de libérer toutes ces mémoires, et ensuite, de savoir ce qu'on a envie de partager, de ne pas être dans la dépendance, de dire, c'est cette personne-là qui va me rendre heureux ou heureuse, mais moi, je sais cultiver à l'intérieur de moi ce bonheur-là, et je veux partager ça avec une âme qui va me comprendre, je dirais, sur ce chemin d'incarnation. Voilà, une courte vidéo, donc, pour vous parler de cette différence entre âme-sœur, âme-jumelle, âme-cousine. Donc, vous voyez, même si vous rencontrez une âme-cousine, il y a le choix, il y en a plus de 140 à votre actif. Donc, c'est cool. Allez, à tout bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada